Musique Ah t'as de la chance Paul, à midi à la cantine du centre de l'Azire, t'as des betteraves. J'aime pas les betteraves. C'est excellent pour la santé les betteraves. Oui, ça te fait le temps tout frais et après t'es tout mauve. Mais arrête de dire des bêtises. Il y a du poulet. Ah et puis il y a des courgettes aussi. J'aime pas les courgettes. T'as raison, ça voudra jamais les frites de Mamie et la Roche-sur-Yon. Ah bah oui, surtout avec tout le ketchup qu'elle met dessus. Paul et moi on aime le ketchup. Oui, mais moi j'ai pas envie que Paul devienne replé comme toi. Bah replé, je suis pas replé. Ouais, faut que je vous laisse. Ça va aller Paul ? Oui. Ah mais arrête de le stresser comme ça. Je le stresse pas, je le prépare à ce qu'il attend. Moi quand j'allais au centre aéré. Oui, il y a 20 ans. Oui, il y avait toujours une petite fille pour me pincer, elle s'appelait Dolorès. J'en fais encore des cauchemars. Bon, allez, nous on y va. Ça va bien se passer Paul, t'inquiète. Tiens, donne-moi l'autre main. Tu vois, ça c'est les Cammes, c'est le théâtre de la ville. Il y a plein de spectacles pour enfants. Ça te dirait qu'on est un jour. Avec l'une ? Ah sûrement. Allo, oui ? Allo Marie, c'est moi, tu vas bien ? Mais enfin Christophe, on vient juste de se quitter à l'instant. Non, juste, question. Tu sais qui c'était mes Césaires ? Bien sûr, c'est un poète et un homme politique martiniquais. Tu sais pas en quelle année il était construit le centre de loisirs ? En 2008, l'année de sa mort, en hommage. Non mais tu me raconteras ça ce soir, d'accord ? Marie, dis à Paul que je pense faire à lui. Je t'embrasse. Bisous. Tu viens, Paul ? Bonjour. Bonjour. Je vous présente Paul. Eh bien, enchantée, Paul. C'est son premier jour au centre de loisirs. Avant, c'est ses grands-parents qui le gardaient. D'accord. Écoute, bienvenue, Paul. Est-ce que vous avez pu remplir la fiche de renseignement ? Super. Très bien. Bon, je t'emmène. Je te fais découvrir le centre et après je te présenterai tes animateurs. Bon. Bonne journée. Tu me fais un bisou mon chéri. A ce soir. Bonne journée. Au revoir. Au Crémien 17, chaque école maternelle et élémentaire dispose d'un accueil de loisirs encadré par des équipes d'animation, rémunérées par la ville. Ils peuvent accueillir les enfants avant l'école dès 7h30 et après l'école jusqu'à 19h. Il existe aussi cinq centres de loisirs maternels et deux centres élémentaires qui accueillent les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires. On les appelle centres de loisirs, mais le mot juste serait plutôt centre de loisirs éducatif. En effet, ce ne sont pas des garderies où les enfants dorment et s'ennuient. Pas du tout. Ils y pratiquent une multitude d'activités artistiques, scientifiques et ludiques, vont au cinéma, au spectacle, au parc, font du camping l'été. Et toute l'année, ils participent à des projets qui nourrissent leur imagination, leur permettent d'apprendre des choses et de se familiariser avec la vie en collectivité. Bref, ils jouent un rôle précieux dans l'éducation des enfants. Pour son premier jour, Paul va découvrir les joies du centre de loisirs et les parents, bien sûr, l'inquiétude. Disons qu'il est 5h moins 10, on devrait peut-être aller le chercher, non ? On a le temps, on peut aller le chercher jusqu'à 7h. On n'est pas bien là, tous les deux ? Oui, enfin, tous les trois avec ton téléphone. Je ne vais pas refaire ma culture locale. Là, en face, c'est l'avenue de Verdun, Lazare Pontixelli. C'était le dernier des poilus, un Italien qui a combattu avec l'armée française. Il s'est fait naturaliser français et il est devenu créminoine. Ah bon ? C'est drôle là, il est mort en 2008, comme aimer Césaire. Il avait 111 ans. Il a eu des obsèques nationales aux Invalides. Bonjour. 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 Excusez-moi, vous ne seriez pas comédien ? Si, pourquoi ? De la Roche-sur-Yon. Vous connaissez ? Non, non, c'est juste que je vous ai vu sur Internet. Ça vous embêterait de me prendre en photo avec vous ? Non. Non, non. On va pas sur Facebook. Ok. Allons-y, à devenir célèbre. Merci. Qu'est-ce qu'il a votre vélo ? Non, c'est rien, c'est juste mon petit frère, il a percé le pneu avec sa perceuse. Il est sympa votre petit frère. Non, ne vous inquiétez pas, il a juste voulu essayer son clip de bricolage. Pas vu de bricoleur. Ça va Paul, c'était pas trop l'horreur ? C'est bien. Bon. Excusez-moi. Oui, Paul m'a dit que vous étiez comédien. Oui, ça vous serait possible de venir en parler aux enfants ? On est sur le thème des métiers. Avec plaisir, oui. Super, on voit ça mercredi prochain. Ça marche. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ah, j'ai oublié de me demander de me prendre en photo. Mais c'est pas grave, ça veut dire que tu te sens moins comme un touriste. Il y a ma page Facebook. Allez, viens, papa. Allez, viens. Je te rassure, Paul, la semaine prochaine, il n'y aura pas de centre de loisirs. Pas de betterave, pas de courgettes, c'est papa qui te garde. Je vais à la centre de loisirs. Même si je te fais des frites comme m'amie à la Roche-Tourion ? Je vais à la centre de loisirs. Mais on fait un truc, c'est pas possible. C'est curieux, moi quand j'étais petit, j'avais pas envie d'y retourner au centre de loisirs. Oui, bon, bah toi, de toute façon, t'es jamais content. C'est pas vrai, je suis content que Paul ait passé une très bonne journée. J'en connais un qui commence à apprécier le Kremlin. Je reconnais qu'il y a des trucs bien. Paul, cours pas trop loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada